bonjour et bienvenue aux interviews de movia news aujourd'hui on va parler de la marque lotus avec laurent de l'oeuvre manager lotus luxembourg le groupe arnold cons a repris la distribution de la marque lotus en novembre 2015 et depuis sa tâche au mieux à distribuer cette marque fantastique au plus grand nombre et donc on voit les la progression vraiment s'envoler et se prépare aussi à un seuil important avec l'arrivée des nouveaux modèles et bien en 1996 lotus a introduit dans sa gamme la lotus élise et a vraiment par ce modèle vraiment relancé la l'économie et le mouvement dans la distribution dans la fabrication de ces machines fantastiques et ils ont aussi en 1996 pour moi recréé l'histoire de l'automobile légère et c'est ça pour moi l'essence de ces de ces trois modèles c'est c'était vraiment des modèles qui ont qui ont marqué de leurs empreintes le marché de l'automobile tout le visuel de l'automobile surtout parler les sensations qu'elles procurent à leurs utilisateurs clairement c'est le modèle le plus polyvalent ou qui sait tout faire qu'on peut qu'on peut utiliser sur les petites routes de campagne qu'on peut faire des grands voyages avec on peut faire du circuit on peut tout faire c'est là clairement la lotus élise eh bien je le vois radieux quand je vois d'où nous nous venons ce que nous sommes aujourd'hui et où nous avons ce que lotus nous prépare pour demain on a on a tout lieu de croire que que ça va se passer très 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 bien et qu'on aura un tout grand avenir nous avons avec le groupe arnault un outil fantastique qui permet d'avoir un grand professionnalisme dans tous les les départements dont on a besoin dans une concession et donc l'avenir pour l'otus à luxembourg se présente vraiment vraiment bien il n'y a pas de raison l'adn des voitures de sport s'est procuré du plaisir à leurs utilisateurs donc je ne vois pas pourquoi en changeant simplement le mode de propulsion ou le plaisir diminuerait ou s'en irait c'est pas possible l'idée ce n'est pas parce que le moteur thermique était un peu plus bruyant un peu parfois nous nous jouer un peu de musique le plaisir pour le conducteur c'est surtout l'utilisation est ce qu'il ressent à maîtriser et à et à utiliser au mieux toutes les performances de ces ces machines fantastiques de ces machines de sport donc l'adn non il ne pour moi il ne s'en ira pas évidemment comme la terre tourne tout évolue et l'utilisation de ces machines de sport continuera à devenir beaucoup plus spécifique certainement mais l'adn et je pense le plaisir chez lotus n'est pas prêt de s'en aller oh et t Sous-titrage FR ?